Saison 1 Non, Product Clap d'abord Bah oui Vas-y Product Clap Saison 1, épisode 3 Le marché Et oui Teddy, tu rigoles, on a fait la reprise La 96ème J'en peux plus A few moments later Teddy, je suis encore super heureux de te retrouver Aujourd'hui pour ce nouvel épisode Pour parler marché Et des compétiteurs Des concurrents comme on aime dire J'imagine que ça peut être intéressant De connaître son marché pour lancer son produit Oui et il y en a certains qui ne le connaissent pas Vraiment Et pour moi on va pas forcément Enfin si on va un peu fleurer le benchmarking Mais c'est plutôt un petit peu avoir une analyse De tes concurrents Et pour moi ça c'est super important Il faut que tu saches ce que font tes concurrents En fait A quel prix, quelle est la feature skiller Quel est le service rendu Le support client, est-ce qu'il est fait par mail Par téléphone Ou est-ce qu'ils sont implantés Quel est leur nombre d'employés Quel est leur client Enfin tu vois Pour moi c'est super important Je pense qu'il y a beaucoup Il y a beaucoup d'entreprises Ils pensent savoir Quels sont leurs concurrents Alors qu'en réalité Ils ont potentiellement mal mené l'étude Ou en tout cas Ils n'ont pas utilisé les bons outils Pour bien le définir Et bien le dégrossir Donc voilà Comment on fait Comment on fait pour connaître son marché Comment on fait pour cartographier ses concurrents Non mais là je vais vous proposer On va donner en commentaire de cet épisode On va donner en commentaire de cet épisode Sur Youtube, LinkedIn Et sur les différents réseaux sociaux En description comme il faut Un petit outil Notion Qui permet de lister les concurrents Et donc dedans Et bien c'est classique C'est du Notion C'est vraiment une sorte d'Excel Mais du coup Tu parles d'une fiche Oui Donc tu as créé Exav Analyse des concurrents Sur Notion Donc finalement In fine Je pense que tes concurrents Tu les connais comme tu as dit Tout le monde les connaît Un petit peu Parce que tu sais Quel marché tu vas un peu déstabiliser Donc le but c'est quand même De les lister Après tu fais de la recherche Google Et le mieux Une fois de plus Tes concurrents Tu vas aussi Les avoir lors de discussions Lors de ta phase de discovery Lorsque tu vas parler Avec tes futurs clients Tes futurs utilisateurs Parce qu'ils vont te dire Mais moi j'utilise ce service là Ah mais moi je connais ça Mais pourquoi tu vas faire ça Alors que ça Ça le fait déjà Et tu te dis Je ne le voyais pas comme un concurrent Bien sûr Et bien sûr Ça il faut tout lister Donc là moi ce que je propose C'est un petit tableau Qui permet de voir un petit peu Ça permet de voir les pricing Est-ce que c'est un concurrent direct Ou indirect Comme j'ai dit Le positionnement Où est-ce que tu te positionnes Quelle est la feature skiller derrière Tu vois le moment Le haha moment Comme on dit en marketing Quand est-ce que finalement Tu reçois ce petit côté expérientiel Qui vient de dire Ah putain là J'ai vécu une expérience Avec cet outil là Tu vois Il doit être designé Donc c'est la qualité du produit Les gammes de services Ou de produits associés On vous donne tout ça En description Mais ça permet Au fait c'est là pour vous poser Les bonnes questions Et pour vous dire Ah ouais mince Je suis pas allé aussi profond que ça Mais pour moi On va dire une analyse de tes concurrents Elle doit être ultra poussée Et ultra spécifique Et nous on l'a fait Pour Passport sous pression Il y a eu un concurrent Donc on a un concurrent Au Québec Au Canada Deux aux Etats-Unis Deux Trois J'en ai vu un dernier Trois Au UK En France Il y en a possiblement deux autres Tu vois je me trompe peut-être Donc là Ça permet de voir un petit peu Même de s'inspirer Finalement tu dis Ah bah putain Ah ouais c'est vrai qu'ils ont mis à ce prix là Mais ils ajoutent ce service additionnel là Donc ça permet toi aussi De pivoter un petit peu Peut-être ton modèle Et donc associé à ça Moi ce que je propose C'est le forfeits modèle de Brian Balders Qui est finalement Sur quatre aspects du produit C'est le market Donc là c'est un canva C'est ça ? C'est un canva c'est ça J'adore les canva Ouais bah ouais On a des canva En fait Il y en a partout Ce qui est génial C'est que ça cartographie Très simplement des informations Ça nous permet d'avoir des critères Vraiment bien spécifiques À venir travailler Et là c'est sous forme de Donc je vois Canva oui Un canva Quatre carrés Quatre cases Dans chacune de ces cases On a le market Une case pour le product Une case pour le modèle Modèle économique Et une case pour le canal Pour le canot de transition Les canots de transition Ou d'acquisition Monétaire Et ça On vous donnera aussi ça Il y a un figgm derrière Pour vous le faire Sous forme d'atelier Mais vous faites Sur ce modèle là Vous en faites un par concurrent Et c'est super intéressant Ça permet de voir Comment payent les clients actuellement Quel prix ils payent par session Comment c'est payé Le marché On a la catégorie Qui paye Quel problème Ils viennent résoudre Quelle est la motivation Et d'un point de vue produit Quelle est la proposition de valeur Quel est le hook Donc le ha ha moment Tu vois Le temps pour arriver à la valeur Et même chose pour les canots Quel est le cost acquisition Customer Quel est le coût Si on arrive à voir D'un point de vue marketing Le coût d'acquisition Est-ce qu'on voit Enfin Pour moi faire de l'analyse de compétiteurs Ça va plus loin Tu vas sur Instagram Tu vois s'il y a de la pub Sponsorisé Tu vois s'ils ont balancé des ads Tu vois d'un point de vue S'il y a du lien sponsorisé Et là le coût d'acquisition D'un utilisateur Souvent Il est beaucoup plus élevé Que finalement ta renta derrière Bon bref Tout ça c'est super intéressant On va pas parler plus longtemps De ce modèle là Mais ça s'appelle le forfeet Et pour moi j'adore faire ça Quand il faut analyser au moins Ça permet juste De poser les bonnes questions C'est pas révolutionnaire Mais on se pose Les bonnes questions Donc un forfeet Canva Par concurrent À analyser Pour venir cartographier Ton nuage concurrentiel Exactement Après d'un point de vue On va dire stratégie De ton marché J'aime bien parler Finalement On vous le montrera aussi Mais il y a une sorte de cercle Où il y a les early evangelists Jusqu'au TAM Le Total Addressable Market Ok Excuse-moi Les early evangelists Comment tu peux le traduire différemment Alors pour moi C'était primo Adopteurs C'est ceux qui vont utiliser Ton produit En premier lieu Et entre guillemets C'est ton marché de niche Au effet Et moi je suis toujours partisan Quand j'accompagne des entreprises Quand on a créé Passport Sous pression C'est d'abord parler À une catégorie À un segment client Qui est de niche Au fait Bien précis Au lieu de Le Total Addressable Market Ou dire Moi si je te prends un exemple Sur le On va lancer Une scale up Sur du jardinage Et bien vas-y Je vais taper Tout le secteur du jardinage B2B B2C Tous les outils Toute la gamme de produits C'est très très large On n'a pas les fonds Il faudrait aller Une grosse vision produit Aller le faire Lever beaucoup de fonds Autant commencer à tester Ton MVP On viendra On l'expliquera Bien sûr Plus tard Mais ton premier produit Ta première version Autant finalement Aller sur de l'early adopters Et finalement Tu vas peut-être faire que le râteau Parce que c'est 80% De ton marché Pour l'histoire du jardinage Pour le jardinage Et pour du B2B Et tu te concentres sur ça Pour moi Bien sûr Donc pour moi ça aussi Il y a une sorte de stratégie De marché Est-ce que tu veux Tout adresser Est-ce que tu veux être plus petit Là par exemple Si je reprends les concurrents Il y en a un dans le sud de la France Concernant Passport sous pression Bon bah lui Il est vraiment sur le sud de la France Et sur l'Occitanie Nous Passport sous pression On a une stratégie De finalement Du touriste De l'amateur de bière Oui Juste sur la métropole lilloise Et un petit peu le nord en fait Tu vois on est vraiment sur un marché niche Pour tester et trouver la solution Et que des microbrasseries On va pas visiter des bars On va pas visiter des caves On va pas visiter n'importe quoi On se concentre sur Donc du coup Les microbrasseurs locaux Et des personnes Soit quand même les beer geeks Ou en tout cas Ceux qui veulent Les amateurs Les curieux Qui veulent tester quoi Et après il y a aussi une autre C'est finalement le prix Qui est aussi avantageux Donc on vient un petit peu effleurer Sur cette partie finalement La bière j'ai un peu moins cher On vient toucher aussi au porte-monnaie Il y a la chale du passeport Bien sûr On expliquera les stratégies de pricing Plus tard quoi Et donc D'accord Il y a un autre modèle là Qui est donné C'est une sorte de matrice En fait Donc tu fais les choses Alors plus tu montes En ordonnée Finalement Tu fais les choses moins bien Tu fais les choses bien Et sur l'axe des abscisses Ok Alors il faut avoir des petites En bas quoi L'axe en bas L'axe en bas Ok Tu charges plus Ou tu charges moins Et là Tu as différentes stratégies On essaiera de faire une incrustation Donc pour les auditeurs En audio podcast Ça va être un peu plus compliqué Mais Il y a différentes stratégies De positionnement marché Est-ce que tu vas être dominant Sur ton marché C'est-à-dire que tu fais les choses mieux Oui Et tu charges moins Alors qu'est-ce que tu entends par charger ? Vas-y Charger pardon Tu factures plus Oui C'est-à-dire le coût de licence Ouais Enfin la proposition d'alors que tu payes Tu charges plus Ou tu charges moins Donc tu fais payer plus Ou tu fais payer moins En fonction de là où tu vas te trouver C'est ça Ça c'est l'abscisse en bas Tu charges plus Première case Ou tu charges moins Deuxième case Et sur l'ordonnée Tu fais soit les choses Moins bien Première La première case tout en bas Ouais Et la deuxième case en haut C'est faire les choses très bien Et donc on a une matrice De quatre cases Ouais À remplir Et de savoir Enfin où est-ce qu'on se positionne Parmi ces quatre cases Et donc là ça peut être intéressant Si je reprends l'exemple De passeport sous pression Nous Si je reprends le concurrent du sud Je vais pas mettre de nom Ouais Il va se dire Mince Il voit la vidéo Il va se retrouver Mais nous tu vois On a fait les choses Je pense Objectivement Les clients nous l'ont dit Les premiers interviews Qu'on a fait On a fait les choses mieux On a une expérience léchée On a un design léché Ouais Et on charge moins Ouais Donc ce qui fait qu'on est sur Une stratégie un peu plus dominante Vis-à-vis de lui tu vois Donc on essaie d'être Un peu plus dominant Sur cette stratégie marché On aurait pu faire les choses Moins bien Et charger plus Ou alors on était Personne n'aurait utilisé Notre produit Bien sûr Donc là c'est une petite stratégie A avoir Après tu peux faire les choses Un peu moins bien Mais tu charges pas Mais là c'est juste Que tu veux être disruptif Tu veux prendre des parts de marché Oui D'accord Donc là tu vois Avec tout ça Il y a une sorte de warning Les personnes qui veulent tout faire Je reviens sur le schéma d'avant Qui est le Total addressable market Ouais C'est-à-dire prendre tout le monde Charger plus Charger moins pardon Donc facturer moins Et faire les choses mieux Ouais 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 Bon si je prends un encorsor par exemple Je me dis Waouh c'est galère Là tu dois avoir de l'argent C'est du coût d'acquisition Tu mets ça en perspective De l'état de l'art de la concurrence Exactement Tu mets ça en perspective Vis-à-vis de l'état de l'art de la concurrence Et toi c'est finalement Où est-ce que tu veux te trouver Dans ce marché là Tu vois au tout début Est-ce que tu veux faire les choses Tu dois aller vite Donc tu vas peut-être faire les choses moins bien Mais tu vas charger moins Pour faire de l'acquisition Ok Et après derrière tu changeras Donc ça c'est une stratégie Ou directement Est-ce que tu veux faire les choses mieux Et facturer moins Donc là aussi T'es toujours dans une stratégie d'acquisition Mais tu craches plus Donc t'as du cashflow Enfin ça s'en va Bien sûr Tu cashburn ouais Ou alors est-ce que tu charges plus Et tu fais les choses mieux Donc là t'es vraiment sur De l'excellence Et c'est un peu plus sur du luxe On va dire Parce que tu fais quelque chose Mieux Et c'est chargé mieux Top expérience Et voilà Ok Donc là tu vois On vous donnera Ce petit schéma Qui est super intéressant Pour moi Ça permet d'expliquer pas mal de choses Et ensuite Il y a un autre Un autre concept Que j'aime bien avoir d'actual C'est l'océan bleu Et l'océan rouge Parce que Imaginons Il n'y a pas de concurrent Qu'est-ce qui se passe Exactement Comment ça se passe On est dans le coin des ressources Tout à l'heure Oui bien sûr L'océan rouge C'est-à-dire qu'il y a déjà Le marché qui est existant Par contre c'est compliqué Pour ça Il faut se battre Parce qu'il y a de la concurrence Par contre tu sais Que le marché il est là Il est mature Il est prêt à accepter des choses Donc t'es prêt à avoir de l'argent Ou t'as l'océan bleu Donc là c'est des marchés Encore non existants Mais attention aussi Dans ces marchés-là Parce que s'il n'y a pas de concurrence Petit warning Pourquoi il n'y a pas de concurrence Pourquoi il n'y a personne Qui est allé là-dessus Pourquoi il n'y a personne Qui est allé là-dessus Il y a peut-être un piège Et j'ai envie de te raconter Une petite anecdote Bah vas-y J'avais à l'époque Enfin moi des side projects J'adore en avoir tu vois Et j'ai plein de livres On le voit dans les coins des ressources On a une bibliothèque énorme de livres Et moi je me suis dit Mais à un moment Au lieu d'acheter toujours les livres Pourquoi on ne se les louerait pas Tu vois Une sorte de bon coin Mais où est-ce qu'on se prête Les livres via une petite commission J'ai commencé à réfléchir à ça Hop Avant très très jeune Je commence directement A rentrer dans la solution Et au fur et à mesure Je me dis Bah ouais il n'y a personne C'est là Où est-ce qu'il faut y aller Et quand je commence à regarder sur internet Et qu'il y a des gens Qui viennent me voir Et qui me disent Mais non en fait tu ne pourras pas Parce que les maisons d'édition Et au fait les maisons d'édition bloquent Et il y a une sorte de loi qui dit Tu ne peux pas louer Tu ne peux pas rentrer Hormis pour les bibliothèques Mais sinon Tu ne peux pas faire de business Sur ce type de marché là Parce que les maisons d'édition Ont tout loqué Et Bien sûr Là si tu tapes ça sur Google T'as plein d'articles Où t'as des mecs Qui se sont lancés dessus Mais au fait Ils ont craché la boîte Parce que le marché Qui n'est pas mature dessus Ouais en fait Ça il peut y avoir Attention Il peut y avoir beaucoup d'appelés Mais très très peu d'élus Qui arrivent à faire ce genre de truc là Parce que je pense Tu penses à Doctolib par exemple Qui est sur le secteur médical Non je ne pense pas à Doctolib Mais ça pourrait Oui ça pourrait être Ils ont changé des lignes J'imagine Ils ont changé les lignes C'est ça Je pense plutôt à Je pense à Uber Je pense à Spotify Avec dans l'univers de la musique Alors eux Franchement d'ailleurs Super série Playlist Playlist sur Netflix Playlist Si vous avez Netflix Il faut absolument regarder Cette histoire L'histoire de Spotify Parce que franchement Ils se sont Ils se sont attaqués A une sacrée montagne Mais du coup Ça revient à ce que je dis C'est Soit tu te fais bloquer Et c'est pour ça Que c'était un océan bleu Qu'il n'y avait personne Sur le marché Parce qu'en réalité C'est des business Qui bloquent d'autres business C'est des marchés Qui bloquent d'autres marchés Bien sûr Ou alors Ou alors vraiment Et là attention Parce que c'est assez rare Que ça arrive Mais ou alors tu fais Tu fais l'exploit Tu fais l'exploit Comme Uber Tu fais l'exploit Comme Spotify Il faut d'autres compétences Il faut des compétences Vraiment pointues Dans les domaines d'expertise De la musique On voit T'es une juriste T'es une avocate de droit Sur la musique Et là tu rentres dans des choses Mais comme je pense Tout ce qui touche J'avais un étudiant une fois Un projet d'études Où c'était faire une sorte de delivery Mais sur le médicament Tu vois Tu vois ça c'est top D'accord Et finalement Le secteur aussi médical Quand on s'est rendu compte derrière Et là en fait Il faut d'abord je pense Avoir de la finance Du juriste Et du légal Pour déjà faire sauter Ce loquet là Et pour travailler avec eux Parce que c'est des industries Ultra bloquantes Tu vois des marchés Ultra bloquantes Donc là je pense Que le delivery Le Uber Eats Du médicament Qui pourrait rendre service A certaines personnes J'imagine De toute façon c'est sûr Mais attention Effectivement Et donc tu ne peux pas faire De l'argent Sur plein de choses Voilà Sur tous les cadres Exactement C'est très bien Bah ouais Je te propose J'imagine que tu voulais me lancer Sur le coin des ressources Sur le coin des ressources Parce que je pense On a fait le tour quand même Mais il y a tellement de choses A dire sur le marché Mais en 10 minutes 12 minutes C'est ultra compliqué J'adore C'est une partie super intéressante Alors de toute façon C'est passionnant Mais comment dire En fait Il y a énormément d'outils Il y a énormément de canvas Qui peuvent aider On va en parler Dans le coin des ressources Tout de suite Si on présente ça Ok Allez c'est parti C'est parti Le coin des ressources Pour la partie marché Il y en a un qui est finalement La stratégie de l'océan bleu La stratégie de l'océan bleu Là 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 Je l'ai là Exactement La stratégie de l'océan bleu ici Donc lui On va dire Enfin Classique à lire quoi Mais super intéressant Parce que si vous l'avez jamais lu C'est quand même un must have Dans une bibliothèque La stratégie d'océan bleu Et d'océan rouge Pour le market Plutôt cool Et derrière On va vous donner aussi Le fameux notion Pour l'analyse de la concurrence Donc ça ce sera pour nous Et toutes les autres ressources De finalement Brian Baldor Sur le forfeet Modèle Qui est plutôt intéressant Tout ce qu'on vient de voir Toutes les matrices Ouais le fameux TAM Tu vois Le total addressable market Le service addressable market Donc tout ça On va tout vous donner On a aussi Un site web Qui s'appelle Productlab.com Donc dessus Vous pouvez retrouver Tous les épisodes Mais aussi Toutes les ressources Qu'on met à disposition On met tous les liens On met tous les liens là-bas Donc vous allez accéder A tous les canvas Etc Toutes les ressources Enfin bon bref Let's go sur Productlab.com Et évidemment Le notion il est gratuit Il n'y a rien du tout Derrière Top Ouais c'est nickel Merci Xam Alors surtout Si tu as aimé cet épisode N'hésite pas à mettre Un 5 étoiles Sur le podcast Mais aussi un like Sur Youtube Ou même à venir Commenter sur LinkedIn Ça nous donne Ça nous donne énormément de force Ouais Clairement Complètement Et on se retrouve La semaine prochaine Pour un prochain épisode Sur La Product Stratégie En compagnie de Teddy Lecaillon Et Xavier Coma A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada